Salut tout le monde et bienvenue dans un monde de merde. Et oui, à ces élections, la peur semble avoir gagné. Avec d'un côté Marine Le Pen et la peur de l'étranger, et de l'autre côté Emmanuel Macron et la peur du changement. Je ne vous apprends rien, Macron a réuni 23,9% des voix et Le Pen 21,4%. Donc au second tour, on aura le choix entre l'oligarchie financière ou un fascisme qui ne dit pas son nom. Mais est-ce que ce n'est pas un peu trop simpliste de dire ça comme ça ? Je comprends parfaitement la tristesse et la colère qui animent beaucoup d'entre vous et je partage ces sentiments. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller voir au-delà de nos rancœurs. Beaucoup de personnes pensent que Macron a gagné grâce aux médias, que la montée de Marine Le Pen veut dire qu'il y a de plus en plus de fascistes en France, ou encore pour finir que Jean-Luc Mélenchon a perdu à cause de Benoît Hamon. Je vais essayer de répondre à tout ça et surtout de vous expliquer pourquoi je pense que, contrairement à ce que tout le monde peut dire, en fait on a gagné ces élections. Pour commencer, j'aimerais faire remarquer que par rapport à 2012, Jean-Luc Mélenchon a su attirer 3 millions d'électeurs supplémentaires. C'est pas rien. Et puis si on regarde les pourcentages, il talonne de près les candidats qui sont juste devant lui. Et il ne faut pas oublier que le programme de Benoît Hamon était similaire sur de nombreux points à celui de la France Insoumise. Donc si on réunit les deux électorats, on arrive à plus de 9 300 000 personnes qui partagent à peu près les mêmes idées. Ça veut tout de même dire que de plus en plus de gens sont conscients des enjeux environnementaux. Que de plus en plus de gens sont conscients qu'il faut changer de constitution. Et que de plus en plus de gens sont conscients qu'il faut reconstruire notre démocratie. Et ça c'est une grande victoire. Il ne faudrait pas oublier qu'on se bat avant tout pour des idées. Ils ont gagné une élection ? Tant pis, on s'en fout. Laissons-les s'amuser à l'Elysée, nous il nous reste la rue. Est-ce de la faute de Benoît Hamon si la gauche n'a pas gagné ? En partie seulement. Je pense que Benoît Hamon n'est que la victime d'un phénomène beaucoup plus large. Avec François Hollande, le parti socialiste a été totalement décrédibilisé. En réaction à ça, les électeurs ont décidé d'élire Benoît Hamon, dont les idées sont plus proches de la gauche radicale incarnée par la France Insoumise. Mais ce changement de cap trop à gauche, ça n'a pas plu au mouvement majoritaire au parti socialiste, incarné par Valls, Cambadélis et Hollande. Ils ont donc décidé de tout miser sur Emmanuel Macron, dont les idées sont finalement dans la continuité du quinquennat Hollande. On a donc assisté à une rupture historique au sein du parti socialiste, avec d'un côté l'aile droite qui a rejoint En Marche, et d'un autre côté l'aile gauche qui est restée au parti socialiste autour de Benoît Hamon. Mais à cette rupture historique vient s'ajouter la très forte dynamique de la France Insoumise, qui chasse sur le même territoire que Benoît Hamon. À ce moment-là, le parti socialiste se vide de plus en plus de son électorat le plus à gauche. Finalement, Benoît Hamon ne représente que les cendres de cette bataille entre la droite de la gauche et la gauche de la gauche. Les personnes qui ont voté Benoît Hamon sont soit les derniers fidèles au parti socialiste, soit des européistes trop convaincus. Il y a fort à parier que le parti socialiste va mourir définitivement et laisser la place à deux nouveaux mouvements, En Marche et la France Insoumise. Macron ne semble donc pas être uniquement le candidat des médias, mais aussi et surtout celui de la droite du parti socialiste. Et comme on l'a vu durant le quinquennat de François Hollande, la droite du parti socialiste et la gauche des républicains, c'est à peu près la même chose. Donc En Marche, c'est finalement la révélation que voter les républicains ou voter parti socialiste, ça amène les mêmes politiques. Au moins, là c'est clair, ils sont dans le même parti. Mais En Marche a aussi gagné grâce à la figure d'Emmanuel Macron. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, Emmanuel Macron, c'est juste un suppôt du capitalisme qui n'a pas du tout de programme, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pour beaucoup d'autres personnes, Emmanuel Macron incarnait le renouveau. Mais ne vous moquez pas tout de suite de cet électorat, je pense que ce n'est pas de leur faute. Vous pensez très certainement qu'il faut juger un candidat sur son programme, mais encore faut-il prendre la peine de le lire. Donc même si un candidat a un programme révolutionnaire, il faut encore que les gens le lisent et le comprennent. Et avec les médias qui déforment tout, c'est pas facile. Macron avait l'avantage d'être un jeune qui n'avait jamais été dans la politique. Il incarnait donc le renouveau de par sa propre personne. Vous comprenez que c'est beaucoup plus simple pour beaucoup de personnes de penser que le changement, c'est Emmanuel Macron du coup. Un nouveau parti avec un nouveau leader et qui en plus est jeune, c'est plus vendeur qu'un programme de 1000 pages soutenu par un vieux politicien. Donc je fais le pari de penser que beaucoup de personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron le faisaient car elles pensaient réellement que ça allait apporter du changement. Et je fais aussi le pari que durant la première année du quinquennat de Macron, beaucoup de gens se rendront compte que c'est exactement la même chose que sous Hollande et se retourneront très rapidement contre lui. Je pense donc que nous avons gagné cette élection, car le changement était au centre de tout. Je pense simplement que c'était compliqué pour beaucoup d'électeurs de comprendre qui incarnait un véritable changement. Même ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, il ne s'agit pas uniquement de fascistes débiles, mais de personnes qui en ont marre de cette alternance vide entre gauche et droite et qui ont envie d'un changement radical. Marine Le Pen incarne un changement très fort. Son discours est axé vers les classes populaires et surtout est alternatif à celui des partis mainstream. Et ne pensez pas encore une fois que c'est simple de voir qu'il s'agit de démagogie. Si nous, nous voyons la supercherie du Front National, c'est parce que nous avons grandi dans un environnement qui nous a fait penser ça comme ça. Mais pour beaucoup d'autres personnes, ça n'a pas été le cas. Pour les années à venir, je pense donc qu'il faut travailler sur deux points prioritaires. Premièrement, renouer avec les classes populaires et leur faire comprendre que leur intérêt n'est pas dans l'extrême droite. Deuxième point, trouver un autre candidat que Jean-Luc Mélenchon. Je sais que ce point va déplaire à beaucoup d'entre vous, mais attendez que je m'explique. Alors je tiens tout d'abord à dire que j'ai un respect immense pour Jean-Luc Mélenchon et que je suis admiratif de tout ce qu'il a fait pour la France insoumise. Le problème, ce n'est pas lui, mais plutôt l'image qu'il renvoie à beaucoup d'électeurs. Dans 5 ans, Jean-Luc Mélenchon aura 70 ans. Ça fera environ 50 ans qu'il est dans la vie politique française. Je suis désolé de le dire comme ça, mais il n'incarne plus le renouveau. Et comme on l'a vu avec Emmanuel Macron, le renouveau de la personnalité politique joue énormément. Donc je propose que ce soit une autre personne, qu'il soit le candidat ou la candidate, de la France insoumise. Je n'ai pas encore de nom en tête pour l'instant, mais je pense que ça pourrait être intéressant que ce soit les militants eux-mêmes qui décident de leur candidat. Un peu sur le modèle de ce qui a été fait avec laprimaire.org par exemple. Après un programme écrit par le peuple, une campagne menée par le peuple, il ne manque plus finalement qu'un candidat qui soit réellement élu par le peuple. Comme le disait Romain Roland, même sans espoir, la lutte est encore un espoir. Alors ne baissons surtout pas les bras, et continuons la lutte car ce pour quoi nous nous battons est infiniment plus grand qu'une simple élection. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à la partager un maximum parce qu'on a besoin de remotiver les troupes. Ce n'est pas parce qu'on a perdu une petite élection que la lutte n'est pas terminée. La lutte encore et toujours. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501